Sensation, sensation, le mag. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en partenariat avec TV78. Je reçois aujourd'hui Pierre-Marie Vautier, chargé de médiation culturelle au musée départemental Maurice Denis à Saint-Germain-en-Laye. Bonjour. Bonjour. Alors, après trois ans de fermeture pour rénovation, le musée Maurice Denis a rouvert ses portes au public le 17 septembre à l'occasion des Journées Européennes du Patrimoine. Quelles ont été les rénovations effectuées lors de cette période ? Alors, le premier travaux vraiment d'envergure, ça a été d'acquérir des réserves neuves et externes. On est un musée qui possède plus de 5000 œuvres, donc 5000 œuvres c'est beaucoup et on voulait un espace à la fois moderne pour avoir des conditions de conservation exemplaires, avec des salles climatisées par exemple et aussi la possibilité de faire des restaurations sur place. Donc, tout ce travail de réserve et de transfert, ça a été une première tranche extrêmement importante. Ensuite, on est dans un musée qui a la chance d'être dans un monument historique. On est dans un bâtiment du 17e siècle et ce bâtiment, il n'avait pas connu de rénovation majeure depuis son acquisition par le département en 1980. Et du coup, il y avait beaucoup de problèmes invisibles pour les visiteurs, des problèmes d'humidité dans les murs et autres. Donc, tous ces travaux vraiment de rénovation brute ont été extrêmement nécessaires. Et puis, également, on avait une grande envie au musée d'être enfin accessible à toutes les personnes à mobilité réduite. Et c'est vrai que quand on veut mettre un ascenseur dans un monument historique, c'est un peu plus compliqué, c'est un peu plus long. Voilà, du coup, ça, ça a été un axe extrêmement important. Et puis, on en a profité pour faire énormément de restauration et de rénovation. Rénovation du murette d'enceinte, restauration de toutes les œuvres sur place qui habituellement ne peuvent pas bouger. Voilà, ça, c'est vraiment les principaux axes. Et puis aussi, on en a profité pour se remettre à jour sur tout ce qui est numérique. Parce que gérer 5000 œuvres, eh bien, sur des pas à pied, c'est plus compliqué. Aujourd'hui, tout se numérise et c'est des gros travaux également. Alors, quelle est l'histoire, justement, de ce bâtiment qui n'était pas destiné à devenir un musée à la base ? Alors, exactement. Nous, on est sur un bâtiment qui avait été édifié à la demande de Madame de Montespan. Donc, on est sous Louis XIV, à une époque où Saint-Germain-en-Laye est une ville royale. Il s'agissait d'un hôpital pour indigents, donc un hôpital pour les gens sans le sou. Et ensuite, c'est un bâtiment qui va avoir de nombreuses vies. C'est même des jésuites, donc des prêtres qui l'occuperont au XIXe siècle et qui feront ce magnifique jardin qu'on a actuellement avant de devenir la résidence du peintre Maurice Denis à partir de 1914 et jusqu'à sa mort. Et puis ensuite, il deviendra un orphelinat, enfin un institut médico-pédagogique avant de finalement devenir le musée départemental Maurice Denis, comme on le disait, en 1980. Justement, voilà. En 1980, donc, le département rachète le bâtiment, le restaure entre 1976 et 1980 grâce à une importante donation du fonds d'atelier de Maurice Denis par sa famille. Mais qui était Maurice Denis, justement ? Quel était son univers artistique ? Alors, Maurice Denis est un peintre qui est né en 1870 et qui a grandi au milieu de cette révolution impressionniste un peu. Du coup, c'est vraiment les prémices de ce qu'on appelle l'art moderne. Et avec son groupe d'amis, qu'on appelle les peintres Nanabi, ils vont essayer de rendre de l'âme à la peinture, de mettre du sacré, de mettre du sens. Et du coup, on a une peinture qui va mêler le sacré et le profane. C'est vraiment un artiste inspiré de Gauguin. Et on le connaît, entre autres, pour tous ses grands décors. Il a peint les 300 mètres carrés du plafond du Théâtre des Champs-Élysées. Il a peint une partie des décors du Petit Palais, du Palais du Luxembourg. Et vu qu'il a été également l'artiste principal du renouveau de l'art sacré entre les deux guerres mondiales, il a peint énormément également de décors d'églises extrêmement importants. Dans notre région, on peut par exemple parler de l'église du Véziné avec de très nombreuses fresques de cet artiste. Et en 2002, le musée a reçu le label Musée de France. Et en 2017, celui de Maison des Illustres. Que permettent ces labels sur la valorisation du musée ? Alors, le label Musée de France, c'est vraiment indispensable pour travailler avec la DRAC. Du coup, la Direction Régionale des Affaires Culturelles. C'est vraiment... Et c'est également un garant de qualité muséale. Et cette nouveauté, le label Maison des Illustres, cela faisait vraiment suite à notre volonté de remettre à jour tout ce qui, dans ce bâtiment, est lié à la vie de cet artiste. Cela se voit dans notre muséographie actuelle. Et puis aussi dans le choix de l'exposition en cours qui s'appelle « Maurice Denis, beau bonheur rêvé » où on a vraiment cherché à valoriser l'intimité de Maurice Denis dans sa maison et dans sa ville, à Saint-Germain-en-Laye et au milieu de la forêt de Saint-Germain-en-Laye, ce qui est également un élément extrêmement important dans son œuvre. Et le prochain projet lié à cet artiste et donc à ce label, ce sera pour l'année prochaine, ce sera la restauration de son atelier qui est un atelier absolument immense, du coup, qu'il avait réalisé sur le budget du Théâtre des Champs-Elysées pour créer ces 300 m² de plafond absolument splendides. Et le département prête certaines œuvres aux différents pays d'Europe. À quoi servent ces prêts ? Alors, à valoriser cet artiste, il faut savoir que les nabis sont assez méconnus en France, mais dans le monde, c'est assez impressionnant à quel point ils peuvent avoir une reconnaissance. Un des pays auxquels on prête le plus d'œuvres, c'est le Japon. On prête chaque année au Japon. On avait une exposition sur les nabis à Tokyo cette année. Mais on prête également aux États-Unis. On a en ce moment une œuvre à Portland et qui va bientôt partir à Cleveland. Voilà, donc les nabis sont des artistes qui rayonnent. Et Maurice Denis, tout particulièrement, c'est cette année. En ce moment, c'est vraiment un des artistes à l'honneur, à la fondation Louis Vuitton, pour cette exposition sur les morosophes, qui étaient des collectionneurs russes extrêmement importants, et qui ont énormément co-collectionné d'œuvres, entre autres de Maurice Denis, car il le considérait comme un artiste majeur de cette naissance de l'art moderne en France au début du XXe siècle. Et alors, deux événements sont à venir. Le 13 novembre, l'auteur-dessinateur de BD, Emmanuel Guibert, sera au musée. Maurice Denis, quel est l'objectif de cette rencontre ? Alors, l'objectif, c'est d'expliquer la manière de peindre des artistes nabis, de ces peintres du début du XXe siècle, en cédant des méthodes de dessin des dessinateurs de BD. Il y a énormément de parallèles extrêmement importants, et on a la chance d'accueillir Emmanuel Guibert, qui est un immense artiste, qui a remporté le festival d'Angoulême l'année dernière, et qui est extrêmement habitué à travailler avec de très grands musées. C'est un passionné d'art qui connaissait déjà cet artiste et l'univers nabi. Voilà, mais pour moi, il y a vraiment une filiation entre cette peinture du XXe siècle et les BD aujourd'hui, sur la manière de cerner un personnage, sur la manière d'utiliser la couleur paraplat. Voilà, il y a une filiation directe, et c'est vraiment très riche pour tous ceux qui sont des amateurs de dessin et qui veulent s'appuyer sur les beaux beaux arts pour enrichir leur pratique. Et en janvier 2022, le musée célébrera le nouvel an japonais. Qu'avez-vous prévu pour cette occasion ? Alors, on va mettre en avant énormément d'art traditionnel japonais. On aura des spectacles de tambours japonais, on aura un peu de théâtre japonais, on aura de la musique japonaise traditionnelle pour mettre en avant cette influence que l'art japonais a eue sur nos artistes français à travers le japonisme au début du XXe siècle et pour faire également écho à cet intérêt qu'aujourd'hui, le Japon porte sur nos artistes français de ce début du XXe siècle. Voilà, c'est une histoire à double sens. Et il y aura d'autres événements aussi au fil de l'année ? Alors, on a une programmation extrêmement riche. On a en général un événement par mois ou plus vraiment destiné à tout type de public. On en a certains qui sont vraiment pour les connaisseurs mais la majorité c'est du grand public. On a participé il n'y a pas très longtemps à la Nuit Blanche du coup à un événement d'art contemporain. Voilà, donc vraiment on essaie de le trouver à plus. Concerts, conférences, ateliers. Et ça sera retrouvé aussi sur le site musée-maurisedenis.fr Merci beaucoup Pierre-Marie Vautier d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle que vous êtes chargé de médiation culturelle au musée Maurice Denis à Saint-Germain-en-Laye. Et pour revoir ou réécouter cette émission rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada